Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de Pasteur. Cette semaine, je n'ai pas de long rapport à vous présenter, n'ayez pas peur. Je vous rappelle seulement que l'Église Sainte-Claire va tenir sa première Assemblée Générale le dimanche 19 mars à 19h30 heure d'Ottawa. Tout le monde est invité, sans exception. Si vous voulez revoir les rapports financiers et le rapport d'activité pour vous préparer parce que le rapport ne sera pas présenté d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, encore une fois à l'Assemblée, les liens sont dans l'infolette et aussi vous pouvez trouver ces vidéos sur la chaîne YouTube de notre communauté de foi. Non, excusez-moi, cette semaine c'est plus de la routine et tiens, je vais vous présenter les deux formations que je fais présentement. Oui, deux parce que c'est un des objectifs que je me suis donné pour le carême. Je me suis rendu compte que je n'ai pas fait vraiment beaucoup de formations continues durant les derniers mois et en plus d'être une bonne chose, d'essayer de se tenir à jour, ça fait partie d'un mandat d'un pasteur de l'Église unie d'en faire. Donc, je me suis dit, tiens, voici un excellent moment pour me rattraper. La première, c'est une formation, excusez le nimpique, La première, c'est une formation de leadership dans l'Église. C'est le tout début. J'ai eu juste la première session où on essaye d'identifier les grands principes de leadership. Il y en a six. Bon, c'est en anglais, là, comment se dissocier de, comment dire, entre soi et le travail, d'avoir, il y a toujours des relations de pouvoir avec le leadership, mais comment l'utiliser d'une bonne façon et ainsi de suite. Donc, essayer d'identifier ses forces. Et donc, c'est là qu'on est rendu. Ça va continuer. La deuxième formation, c'est une série de conférences sur YouTube live par John Dominic Cresson. Parfois, je ne sais pas, moi, j'entends, je ne sais pas si vous êtes arrivés, on entend des pasteurs ou des prêtres ou des membres du clergé dire, « Ah, moi, je suis telle théologie ou tel théologien, c'est vraiment mon maître à penser. » Eh bien, John Dominic Cresson is my man. J'adore ce gars-là depuis ce gars-là. Cet homme-là qui doit avoir 80 ans. Depuis que je suis aux études. Vraiment, là, c'est merveilleux. Et j'adore son approche parce qu'il essaie de comprendre le contexte socio-historique de cette époque de Jésus, ce qu'il appelle, lui, la matrice, pour essayer, justement, de comprendre qui était ce Jésus et comment ça fait que ça a fonctionné, son mouvement. Parce qu'il peut y avoir des gens pleins de bonnes idées, mais qui n'est pas dans un contexte, ça ne lève pas. On dirait qu'il y a eu un alignement des étoiles. Et lui, il dit, si on ne comprend pas le contexte, on ne comprendra jamais Jésus et son mouvement. Et ça fait plusieurs fois, comme j'ai mentionné, que j'ai eu la chance de l'entendre en conférence, comme dans le bon vieux temps où on allait à un endroit où on suivait des conférences. Maintenant, il y a les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et c'est fascinant parce que la façon qu'il remet les choses en contexte, il a déjà dit, si on me demandait de jurer la main sur la Bible, est-ce que vous croyez que Jésus, le Fils de Dieu, il dirait sans aucun problème oui, comme on définissait le Fils de Dieu au premier siècle de notre ère dans l'Empire romain. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ce n'est pas juste un historien ou un sociologue. Il est aussi très ancré dans les textes bibliques. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il me semble que je répète souvent les mêmes mots. Je trouve intéressant ce phénomène parce qu'en Amérique du Nord, c'est comme une espèce de code. Quand on dit qu'on est centré sur la Bible ou on met la Bible au centre de notre foi, ça implique qu'on est conservateur, on est traditionnaliste, on a une lecture littérale de la Bible. John Dominic Cresson, qui est catholique, romain, un ancien moine, il va se faire poser des questions. Il va souvent commencer sa réponse avec un lien d'un passage biblique pour arriver à une interprétation littérale. Il y a tellement de réflexions qu'il a faites qui m'ont marqué. C'est lui qui a écrit dans un livre, dans le détour d'une phrase, « Jésus n'est pas mort pour nos péchés, il est mort à cause de nos péchés » dans le sens où ce qu'on ne veut pas se faire déranger dans notre confort par un prédicateur qui veut tout remettre à l'envers et qui veut contester l'ordre social. Qu'est-ce qu'on fait habituellement? On les fait taire. Donc, c'est lui qui a dit, par exemple, dans le récit de la création de la Genèse, « Dans l'ancien temps, les gens n'étaient pas très évolués, ils pensaient que c'était vrai, puis nous, aujourd'hui, on est évolués, on comprend c'est quoi ce texte-là, puis il dit, non, pas probablement, c'est le contraire. Les gens, à cette époque-là, comprenaient très bien qu'un récit comme la Genèse, c'était une allégorie, c'était une mythe, une parabole, une histoire de fondation. Et c'est nous, aujourd'hui, qui s'enfargent dans les virgules, les points-virgules, les changements de ton dans le même verset. C'est nous qui s'y perds. Un de ses derniers livres, il travaille sur l'idée de la résurrection, pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais comment, entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, la même histoire, est progressivement compris différemment. En Occident, la résurrection est un acte personnel, c'est Jésus qui sort du tombeau, il est revenu à la vie. Tandis qu'en Orient, il y a cette idée que, lorsqu'on dit les actes des apôtres, Jésus est descendu aux enfers le troisième jour, il est revenu, ben, avec la résurrection, il a ouvert la porte du royaume des morts et a libéré toutes ces personnes qui étaient mortes avant lui pour les amener au royaume. Donc, c'est une résurrection collective. Bref, plein de choses comme ça, que je... Deux formations durant cet an de carême, une qui débute, l'autre qui est un petit peu plus amorcée, qui me font fonctionner le cerveau, qui me stimule. Je ne sais pas si ça va transparaître nécessairement dans les activités quotidiennes, mais quand même, on fait fonctionner le cerveau, on ne sait jamais où est-ce que ça amène, quel lien que ça va faire. Tout ça s'ajoute, ben, au petit train-train quotidien, je pourrais dire. Cette semaine, hier, j'ai eu l'examen pour mes yeux, organe très important, surtout quand on travaille devant un ordinateur, ça va bien, pas grand changement. Toujours la physiothérapie, parce que je me suis blessé à l'épaule, maintenant est le jour de l'an, donc je continue. La fin de semaine de relâche, ça débute lundi prochain, nous, pour mon fils. Alors, essayez d'organiser tout ça, parce que nous, on n'est pas en relâche, ni moi, ni mon épouse, alors on essaye d'organiser tout ça, continuer l'enregistrement et la diffusion des épisodes de balado, et tout, et tout, et tout. Alors, à travers tout ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, le printemps se pointe le bout du nez, j'espère que vous le sentez, j'espère que votre temps de carême correspond à ce que vous voulez faire de ce temps de carême-là. Pas besoin d'être misérable, juste besoin de faire quelque chose pour se préparer à la grande fête de Pâques, et j'espère qu'on va se revoir très bientôt, portez-vous bien, bye-bye.